Musique Musique Donc, un autre élément important du jeu est la façon dont vous allez être en mesure de manipuler les ballons pour marquer des points quand vous lancez les ballons à la base ou au sommet des tours. Donc, on peut considérer qu'il y a deux aspects quand on parle de l'interaction avec les ballons. Le premier aspect, c'est comment on va lancer le ballon ou le déplacer du moins. Le deuxième aspect, c'est comment on va le ramasser au sol si on veut pouvoir le propulser par la suite. Donc, commençons d'abord par les méthodes pour le lancer. Une des méthodes qui nous vient en tête et qu'on peut faire facilement un parallèle avec la thématique du défi, c'est une catapulte. Donc, les catapultes, vous en avez vu déjà plusieurs il y a quelques années dans le défi Aerial Assist. Et puis, ça revient encore une fois dans ce défi-là, cette fois-ci avec des ballons plus petits. Il y avait aussi eu un défi avec la thématique du basketball. Donc, ce sont des concepts qu'on peut revoir ici dans ce défi de cette année. Donc, une catapulte qui lance le ballon, c'est une première option. Il faut penser que la catapulte, on doit être capable de la charger. On doit être capable, ensuite de ça, d'avoir un élément qui nous permet de propulser le ballon, soit un ressort, un élastique, ou toutes autres sortes de mécanismes qui nous permettent d'accumuler de l'énergie. Ensuite de ça, une autre façon, c'est d'utiliser des roues pour propulser le ballon. Donc, des roues qui vont tourner vers l'extérieur et qui vont permettre au ballon d'être lancé. C'est l'avantage qu'on peut relativement bien diriger le tir. Et on peut aussi se servir de ce mécanisme-là à l'inverse pour capter un ballon. On va revenir un peu plus tard sur les mécanismes pour capter un ballon. Une autre façon de procéder, c'est d'utiliser un principe de lance-pierre. Donc, avoir par exemple une bande élastique qu'on peut tendre, mettre le ballon, relâcher la bande, et pouvoir propulser le ballon. Il y a aussi moyen de tout simplement pousser le ballon avec le robot. Donc, utiliser les pare-chocs pour s'appuyer sur le ballon. Par contre, il faut faire attention quand on traverse les obstacles. Il faut être en contrôle du ballon. Et puis, c'est une méthode qui peut probablement plus fonctionner facilement quand on est dans la zone offensive et que les obstacles sont franchis et qu'on veut simplement déplacer le ballon vers les cibles au sol. Et ça, c'est pour les méthodes pour propulser le ballon. Maintenant, ça peut être nécessaire de ramasser le ballon au sol. Par exemple, quand les joueurs vont envoyer les ballons dans les casiers au sol, il faut être capable de les ramasser. Si on fait un tir en hauteur et qu'on rate la cible, on doit pouvoir ramasser à nouveau le ballon pour essayer une deuxième fois. Donc, une des façons, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'utiliser les roues qu'on utilisait a priori pour propulser le ballon. Cette fois-ci, il est utilisé dans le sens inverse pour attraper le ballon. Une autre méthode qu'on peut utiliser, c'est d'avoir un mécanisme au sol qui va vraiment agir un peu comme une pelle, où est-ce qu'on va pouvoir capter le ballon, puis ensuite de ça, replier le mécanisme pour que le ballon soit sur le robot. C'est possible aussi d'avoir, par exemple, des rouleaux. Donc, un rouleau qui va tourner en direction du robot et qu'on va venir abaisser, qui va s'écraser sur le ballon et le forcer à se diriger vers le centre du robot pour pouvoir ensuite le propulser. Donc, ce sont tous des concepts qui peuvent fonctionner. Ce que vous devez garder en tête, c'est que le concept que vous utilisez pour propulser le ballon et le concept que vous utilisez pour le ramasser, si vous décidez de ramasser les ballons, doit être compatible. Donc, il faut penser à ces concepts-là de façon simultanée pour limiter les mécanismes, limiter le poids sur votre robot. Ensuite de ça, ce qu'il faut également garder en tête, c'est que lorsque vous comptez des points à la base de la tour, ça vous donne moins le point. Par contre, ça l'affaiblit la tour au même rythme. Donc, si votre stratégie consiste à affaiblir la tour pour pouvoir aller faire des points à la fin du jeu, ce n'est peut-être pas nécessaire d'avoir à lancer les ballons en hauteur. Donc, c'est important de peser les pours et les comptes et de voir au niveau du pointage ce qui va être avantageux pour votre équipe et quel genre de mécanisme vous allez utiliser pour déplacer les ballons. Donc, dans le défi de cette année, il y a également un autre aspect qui vise à grimper la tour en fin de jeu. Certains se rappelleront d'un défi il y a quelques années où il y avait une pyramide qu'on devait escalader avec le robot également en fin de jeu. Donc, ce sont des concepts qui reviennent cette année. Cette année, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs choses à accomplir avec le robot. Donc, c'est simplement une des facettes de la partie. Donc, c'est à l'équipe de juger quel effort et quelle quantité de matériel et de système sera déployé pour accomplir cette fonction-là en fin de jeu. Donc, une des façons de procéder, c'est d'avoir une échelle télescopique. Donc, avoir un bras qui va s'élever pour sortir en hauteur et aller fixer la barre sur la tour pour pouvoir monter le robot. Souvent, à une échelle télescopique, on va être capable d'élever un objet en hauteur, mais on n'aura pas forcément la force pour lever le robot au complet qui peut avoir une masse qui va jusqu'à 120 livres. Donc, une des façons de faire, c'est d'utiliser un treuil. Donc, de soulever un crochet qui va nous permettre de se fixer à la base en haut de la tour. Et ensuite, d'avoir un treuil qui va tirer notre robot pour le faire monter. Dans tous les cas, c'est une pratique assez complexe. N'oubliez pas que votre robot va devoir grimper. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait de chutes qui pourraient endommager le robot. Le temps pour faire cette manœuvre-là est assez court. Donc, vous devez avoir un mécanisme qui est très rapide. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer à l'entour de la tour en fin de partie si les autres robots veulent s'approcher pour faire un point de qualification. Donc, c'est une manœuvre assez complexe qui peut être intéressante, mais que vous devez vraiment bien planifier. Et puis, vous ne devez pas sous-estimer le défi que ça représente pour le défi de cette année. L'équipe de robots en 100 heures tient à remercier l'AGEI, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, pour sa participation à titre de commanditaire platine, ainsi que tous nos autres commanditaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada